Le prince Charles sait que la reine Nabdi crappa le trône pour permettre à son fils de prendre la relève à moins que des circonstances strictes ne soient réunies, a affirmé un expert royal. La reine, 95 ans, est devenue le monarque britannique au règne le plus long en 2015 alors qu'elle dépassait le règne de son arrière-arrière-grand-mère Victoria. L'expert royal Angela Levin a affirmé que le prince Charles sait que sa mère Nabdi crappa le trône tôt pour lui à moins qu'elle sent que son esprit ne fonctionne pas très bien. S'adressant à GB News, Madame Levin a déclaré « Je pense que Charles sait, c'est ce qu'elle a promis au début de la vingtaine lorsqu'elle est devenue monarquée et elle est très religieuse. Elle a demandé à Dieu de l'aideur et je ne pense pas qu'elle voudra traverser ce chemin. Mais j'imagine aussi qu'elle a beaucoup de bon sens et si elle est alors malade ou si elle sent que son esprit ne fonctionne pas aussi bien qu'il l'est toujours, elle pourrait faire quelque chose. Elle a donné au prince Charles beaucoup d'obligations supplémentaires à remplir pour elle, ce qui est tout à fait juste et il les a assez bien acceptées comme d'autres membres de la famille royale. Le rédacteur en chef royal Robert Jobson a récemment expliqué comment le prince de Galles avait fait beaucoup de gros travaux ces dernières années, car on ne peut pas s'attendre à ce que la reine continue au même rythme. S'adressant à Sky News, M. Jobson a déclaré « Il est certainement l'héritier du trône le plus ancien. Je suis sûr qu'il continuera à le faire si la reine veut continuer dans ce rôle, je suis sûr qu'il y a suffisamment de place si elle voulait se retirer pour qu'il devienne prince régent et qu'elle puisse profiter de sa retraite comme le duc d'Edimbourg l'a fait à partir de 96 ans si elle le souhaite. Mais sinon, dans la transition du prince de Galles au cours des 10 à 15 dernières années, il a assumé davantage de responsabilité de la reine. Il fait la plupart des gros travaux en termes de vol long courrier représentant la reine et est également soutenu par le prince William et la duchesse de Cambridge. Je pense qu'il y a eu une transition et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que sa majesté continue au même rythme qu'elle l'a fait au cours des 86 dernières années. La question de savoir s'il y a une passation formelle de ce pouvoir exécutif en termes de régence reste en suspens, mais le prince de Galles continuerait évidemment à faire de plus en plus. La reine, qui a reçu l'ordre des médecins de se reposer à Windsor, a un programme exceptionnel de célébration à préparer pour l'année prochaine. La monarque se prépare pour son jubilé de platine, avec un week-end de festivité qui aura lieu l'été prochain. L'extravagance royale de 4 jours en juin, avec un jour férié supplémentaire, comprend Trooping the Color, un service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul, une visite au derby d'Epsom, un concert en direct au palais de Buckingham et un jubilé pageant. Le conseil médical à la reine de passer quelques jours de repos intervient six mois seulement après la mort de son mari bien-aimé, le duc d'Edimbourg. L'extravagance Sous-titrage ST' 501